Il a été vraiment placé à l'Elysée par les puissances d'argent. On est très très loin d'une élection démocratique. Ce n'est pas par la naissance qu'il appartient à cette classe, puisqu'il est fils d'un couple lié à la médecine, aussi bien le père que la mère, dans une petite ville de province amiens. Une grand-mère qui était institutrice, donc on ne peut pas dire qu'il est né dans cette classe. Il n'en demeure pas moins qu'il a fait les bonnes études à la Providence chez les Jésuites, et que ce jeune homme a toujours été très soucieux de soigner et de réaliser une ambition en instrumentalisant tout ce qui pouvait être instrumentalisé. Alors par exemple, il a eu une relation tout à fait privilégiée avec sa grand-mère maternelle, parce qu'elle était directrice d'école, enfin qu'elle l'a beaucoup éduquée. Il a su, ensuite au collège et au lycée, il a su repérer sa professeure, une des professeurs, je me suis dit, c'était sa professeure de théâtre, et elle était professeure de français, Brigitte Tronieu. Or, Brigitte Tronieu est une descendante d'une dynastie de chocolatiers assez riche et très bien implantée dans cette partie-là de la France, que ce soit Amiens ou le Nord. Voilà. Et puis ensuite, toute sa vie, ça a été comme ça. Donc nous, on l'a décrit dans Le Président des Ultras-Riches, qu'on a publié l'année dernière. On a reconstruit toute la trajectoire d'Emmanuel Macron, en montrant comment, à chaque moment, il a su instrumentaliser, alors je devrais mettre des guillemets, c'est-à-dire se servir pour son intérêt personnel, pour satisfaire une immense ambition. Il a su se servir de Jacques Attali, de Serge Weinberg, des Rothschild, enfin, il a su faire flèche de tout bois, aller dans le privé, revenir dans le public, travailler avec les socialistes, travailler comme secrétaire général adjoint à l'Élysée pour mettre en place toute la politique de l'offre de François Hollande. Et puis ensuite, une fois ce travail fait, hop, il se présente, lui, pour prendre la place du vizir. Et il a été vraiment placé à l'Élysée par les puissances d'argent. On est très, très loin d'une élection démocratique. Il a bénéficié de je ne sais combien de couvertures, de une, sur ce storytelling d'un couple glamour avec une femme qui a 25 ans de plus qu'elle, de plus que lui, une poupée Barbie qui l'accompagne tous les jours, tout le temps, pour lui donner des bons conseils, le sécuriser, le sécuriser contre le côté fougueux de sa jeunesse. Tout ça a fonctionné. Et il a des engagements. Et il a des gros engagements, Emmanuel Macron. Je vous donne un exemple. Donc, il s'est engagé pour réussir à être à l'Élysée avec tout l'argent dont il avait besoin pour cette réussite. Parce que les élections en France n'ont rien à voir avec la démocratie. Rien. C'est une affaire d'argent. Mais tous ces dons sont faits sous certaines conditions. Et la première condition, la plus urgente, était la suppression de l'ISF. Mais Emmanuel Macron, dans son livre, dans sa campagne, avait prévu de supprimer l'ISF, s'il était engagé, mais en 2018. Ça devait être le deuxième budget. Alors là, quand les grands donateurs ont compris que ça n'allait pas se passer tout de suite, ils ont manifesté leur désaccord, je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, ce fut ferme. Et dès octobre 2017, l'ISF était bel et bien supprimé. Donc voilà, il est au service, il en fait partie, il a des engagements, et à mon avis, là, s'il continue à travailler contre son propre intérêt, parce que là, compte tenu de tous les scandales, de tout Benalla, de cette histoire de congé parental refusé pour les parents qui perdent leur enfant, toutes ces choses-là, ces médailles qui sont remises au directeur du principal fonds d'investissement BlackRock, toute cette violence, tout ce cynisme, c'est fait d'une part pour nous sidérer, pour nous rendre impuissants, pour nous tétaniser, ce n'est quand même pas possible, pour nous empêcher de penser le changement, et il va très loin, parce qu'au fond, peut-être qu'il s'en fout de faire un second quinquennat, parce qu'il a déjà des choses beaucoup plus intéressantes qui se profilent à l'horizon, que ce soit la direction, par exemple, du FMI, ou que ce soit une place très importante dans un fonds d'investissement comme celui de BlackRock, ou d'autres choses, comme l'ont démontré Nicolas Sarkozy, François Fillon, et tous les autres. Donc, si même il ne peut pas se représenter, parce que les sondages lui seront trop défavorables, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque ce qui l'intéresse, c'est de passer peut-être du statut de millionnaire qu'il est déjà à celui de milliardaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada